Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Houlle et aujourd'hui je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre « Des ressources du Centre Franco, encore des ressources du Centre Franco pour le cycle primaire ». En plus, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Marie-Pierre Lalande, qui sera notre formatrice aujourd'hui. Avant de commencer, certaines petites consignes, simplement pour vous mentionner que cette formation est enregistrée et qu'elle se retrouvera au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. En plus, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage ainsi que votre micro si vous avez des questions ou des commentaires durant la formation. Entre-temps, on vous demanderait de mettre votre micro en sourdine. Enfin, on désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, bonne formation tout le monde et puis Marie-Pierre, à toi la parole. – Excellent, merci Louis. Donc, avant même de commencer la présentation, nous allons faire la reconnaissance du territoire. Donnez-moi deux petites secondes, mon ordinateur, c'est un peu lent cet après-midi. Donc, pour la reconnaissance du territoire, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connu comme Onitario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcouront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, je vais faire une brève introduction de la présentation. Par la suite, je vais vous présenter huit ressources, dont les fonctions exécutives, aventure décodage, le magazine et les webzines, à vue d'œil, la trousse de précision des acquis en mathématiques, par ici la littératie, les pratiques à fort impact qui font partie un peu de la ressource en avant les maths et je cultive mon bien-être pour terminer avec une courte conclusion. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette présentation. Je me nomme Marie-Pierre Lalande, conceptrice pédagogique pour le Centre franco depuis maintenant deux ans. Donc, je suis ravie de vous accueillir à cette présentation cet après-midi. Dans le contexte actuel de l'éducation, marqué par une évolution rapide des technologies et des méthodes d'enseignement, il est plus important que jamais de connaître les ressources disponibles pour optimiser l'apprentissage et l'enseignement en salle de classe. Aujourd'hui, nous explorerons des ressources pédagogiques conçues par le Centre franco. Certaines sont déjà en ligne, contrairement à d'autres qui le seront prochainement. Notre objectif est donc de vous fournir une vue d'ensemble des principales ressources pédagogiques conçues cette année, ainsi que des façons de les intégrer de manière efficace dans vos pratiques éducatives. Donc, avant même de commencer, nous aimerions que vous puissiez juste remplir le formulaire de présence, s'il vous plaît. Et je tiens à mentionner que si jamais vous avez des questions tout au long de la présentation, de ne pas hésiter. Vous pouvez prendre la parole ou bien juste écrire dans le clavardage, comme Louis l'a aussi bien mentionné. Donc, la première ressource que nous aimerions vous présenter aujourd'hui porte sur les fonctions exécutives. Excuse-moi, Marie-Pierre, c'est Louis qui parle. Est-ce que tu peux mettre le lien pour le formulaire dans la boîte de clavardage? Oui, absolument. Parce que les gens l'ont demandé. Oui, il n'y a pas de problème. Je fais ça à l'instant. Et le voici. C'est fait. Merci. Avec plaisir. Donc, comme mentionné la première... Ah, excuse-moi encore. Et on demande aussi, est-ce que tu remets le lien de la présentation au début ou à la fin? Je peux le remettre tout de suite. Donc, le lien pour les présences et le lien pour la formation. Merci. Il n'y a pas de problème. Et voici le lien de la présentation. Et voilà. Donc, la première ressource pédagogique que je vais présenter porte sur les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives sont des processus cognitifs qui aident les élèves à réguler leurs pensées, leurs actions et leurs émotions, ainsi qu'à s'adapter à un environnement changeant. Donc, les fonctions exécutives permettent aux élèves de se fixer des objectifs et de les réaliser, de développer des habiletés sociales et cognitives et de faire des apprentissages scolaires. Donc, huit fascicules ont été conçus, dont le premier qui porte sur la mémoire de travail. Le deuxième sur l'engagement et l'initiation à la tâche. Le troisième sur la flexibilité mentale. Le quatrième sur l'inhibition, qui est une habileté qui permet de contrôler ou de freiner des comportements ou des réponses impulsives et inappropriées. Donc, en autres mots, c'est le contraire de l'impulsivité. Le cinquième qui porte sur la métacognition, qui est la capacité de prendre du recul et de réfléchir à ses pensées afin d'avoir une vue d'ensemble de soi dans une situation. Le sixième porte sur la planification, le septième sur l'organisation et le huitième sur la gestion des émotions et l'autorégulation. Donc, prenons le premier fascicule à titre d'exemple. Veuillez noter que tous les fascicules ont la même structure afin que vous puissiez facilement vous y trouver. Donc, au début du document, nous trouvons une définition de la fonction exécutive, dans ce cas-ci qui est la mémoire de travail, ainsi que les deux divers types de mémoire, qui est la mémoire de travail verbale et la mémoire de travail non verbale. Il y a également des exemples d'utilisation des comportements observables liés à des problèmes concernant la mémoire de travail, et ce dans diverses situations telles que la littératie, la numératie, la communication orale, dans des situations de jeu, ou bien en lien avec des habitudes de travail. Je vous montrerai le site par la suite, juste pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Je vais juste faire le tour de la ressource avec vous en premier. Et ensuite, on y trouve également des adaptations et des stratégies à privilégier en salle de classe. Donc, ça vous permet, entre autres, de faire des adaptations en salle de classe pour l'ensemble des élèves. Puis, à noter que les fascicules aussi peuvent être utilisées lors de l'élaboration des PEI, soit les plans d'enseignement individualisés. Ça peut être une belle ressource pour l'élaboration. Et puis, pour terminer, il y a une genre de petite mise en situation qui vous est présentée avec des pistes d'intervention possibles. Donc, c'est des contextes qui pourraient avoir lieu en salle de classe. Donc, ça peut vous aider avec des différentes pistes à savoir comment intervenir auprès de ces élèves-là dans une telle situation. Donc, je vais vous montrer la ressource. Fais-moi deux petites secondes. Je vais juste retourner derrière ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, voici la ressource. J'espère que vous la voyez de votre côté. Donc, ça, c'est la ressource des fonctions exécutives. Comme mentionné ici, on trouve les huit différents fascicules pour chacune des fonctions exécutives. Donc, je vous ai présenté le fascicule qui porte sur la mémoire de travail. Si j'ouvre ici l'engagement et l'initiation à la tâche, vous allez voir, l'engagement à la tâche, c'est-à-dire, vous allez voir qu'ils sont tous structurés de la même façon. Donc, il y a une genre de définition qui explique en quoi consiste la fonction exécutive. Par la suite, il y a des comportements observables qui sont liés à des difficultés d'engagement et d'initiation à la tâche. Même chose, il va y avoir des adaptations et des stratégies à privilégier en salle de classe. Et le fascicule se termine avec une genre de mise en situation et des pistes d'intervention à explorer en salle de classe. Donc, je ne ferai pas le tour de toutes les différentes fonctions exécutives. Donc, ça vous donne un peu le portrait de cette ressource. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais retourner dans ma présentation qui est ici. Donc, pour ce qui est de la deuxième ressource que nous aimerions vous présenter cet après-midi, l'équipe de création travaille présentement à la rédaction et à la conception de dix petits livrets décodables pour les élèves de la première et deuxième année. Ces livres seront faits gratuitement et seront accessibles à toutes et à tous. Ces livres seront complémentaires à un programme de lecture intitulé « Lire un jour, lire toujours » élaboré par le Centre Jules Léger suite au rapport sur l'enquête « Le droit de lire ». Ils pourront également être utilisés dans divers autres contextes. La rédaction des livres décodables tient compte notamment du continuum des notions fondamentales de la lecture et de l'écriture du nouveau programme cadre de français et par le fait même des séquences d'enseignement et des listes de mots fréquents proposés par le Centre Jules Léger. Les séries de livres exposent graduellement les élèves aux différents phonogrammes de base et mots fréquents ainsi qu'aux différentes structures syllabiques permettant ainsi aux élèves d'apprendre intensivement quelques notions à la fois. Dans les livrets décodables, on y trouve également une adaptation visuelle qui permet de réduire la charge cognitive liée au décodage et tous les livres respectent le taux de décodabilité de 80% afin de développer la confiance en soi en lecture chez les élèves. Donc ici à l'écran, on voit le site web, la ressource aventure décodage. Le site web n'est pas encore accessible, donc c'est juste une capture d'écran, il est présentement en développement. Donc vous remarquerez que chaque série, donc vous y trouvez la série 1, série 2 et série 3, correspond à une séquence d'enseignement proposée dans le programme Lire un jour, Lire toujours, qui est élaboré par le centre Jules Léger. Donc à l'heure actuelle, les livres seront disponibles sous format PDF et Flipbook et puis on regarde présentement possiblement une version audio où est-ce que l'élève va pouvoir entendre la lecture. Donc ça, ce sont des exemples des petits livrets décodables. Donc ici, on a les listes et les lilas de l'île, Papa et les émeux. Donc bien évidemment, dans ce livre, un des phonèmes en vedette est le son E. Dodo, bébé Oli, ce sont des exemples de petits livrets, mais il va en avoir au total 50. À noter qu'il y a 50 premiers livres et les 50 derniers livres, ce sont des doublons. Donc comme par exemple, si vous voulez voir un phonème, le phonème E par exemple, vous allez avoir deux livrets pour travailler le même phonème avec les élèves. Donc je vois une question, c'est comme la collection Escalir. Ce sont des livres décodables qui suivent une progression. Donc oui, ça peut ressembler un peu à la collection Escalir. Il y a aussi la collection Une syllabe à la fois. Il y en a plusieurs différentes collections. Donc nous, bien évidemment, on a regardé toutes les différentes collections de livres et puis on est allé chercher des choses qui collent en lien avec le programme cadre du Centre Jules Léger. Et également, nous nous sommes beaucoup basés sur la recherche en lecture. Donc chaque livre aura une page dédiée aux notes pédagogiques où les enseignantes et les enseignants y trouveront un court résumé du livre, le nombre de mots, les structures syllabiques qu'on y retrouve au sein du livre, les graphèmes, phonèmes et les mots fréquents en vedettes, ainsi que l'adaptation visuelle. Donc en autres mots, les phonèmes graphèmes qui sont dans le livre devraient être vus au préalable à l'aide d'activités justement qui seront proposées dans le programme Lire un jour, Lire toujours. Et la même chose pour les mots fréquents. Ça devrait être des mots qui ont été vus au préalable avant même d'entamer la lecture avec l'élève pour que justement ils puissent vivre un succès et puissent décoder à 80% les mots du livret. Oui, ce que je peux faire, Alex, je pourrais vous renvoyer la présentation. Je l'ai mis un peu plus tôt à 12h37, je ne sais pas si vous voyez de votre côté, sinon je peux vous renvoyer la présentation à la fin de la présentation sans problème. J'ai aussi les héritats qui me demandent, est-ce qu'on peut les commander? Les livres vont être accessibles prochainement, ils ne sont pas encore en ligne, mais ça va être sur un site web et non, il n'y aura pas de copie papier où est-ce qu'on peut faire une commande. Donc les élèves pourront également se préparer à la lecture en s'exerçant à lire les noms des personnages, les mots fréquents et les sons en vedette, ainsi que des syllabes pour se familiariser, ainsi que des mots pour se familiariser avec le vocabulaire du livre en question. Donc les mots qui sont un peu plus difficiles, point de vue vocabulaire, ont été ajoutés sous forme d'un genre de petit lexique pour que justement l'élève puisse se familiariser avec le vocabulaire à l'étude. Donc ça, c'est un exemple d'un livre décodable. Donc il y a plusieurs choses qu'on a tenues comptes, justement l'espace entre les lettres, l'espace entre les mots, puisque ce sont de nouveaux lecteurs. Vous allez voir aussi que le S du mot lila est en gris, c'est parce que c'est une lettre muette, donc c'est une adaptation qu'on a ajoutée pour que l'élève ne soit pas portée à prononcer la lettre muette à la fin des mots. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis vous allez remarquer que les petits personnages aussi sont un peu cocasses, justement, pour inviter, pour encourager les élèves à vouloir lire les petits livrets. Pour conclure, chacun des livres auront également une page consacrée à des activités pédagogiques, une page d'activités consacrées à des activités pédagogiques en lien avec le livre et des concepts à travailler en littératie. Donc dans ce cas-ci, par exemple, on pose des questions qui sont les personnages de l'histoire, à savoir s'ils ont bien compris, quelle fleur les faut a-t-il pris, comment les amis se sentent-ils à la fin de l'histoire, comment le sais-tu? Donc c'est pour faire réfléchir l'élève. Donc on a plusieurs différents exemples qu'on utilise au niveau des activités pédagogiques. On a des questions de compréhension, des questions d'inférence, des questions pour développer la pensée critique, donc des questions métacognitives, des jeux de vocabulaire. Parfois, on va mettre les illustrations des livres et on va demander à l'élève de replacer les événements en ordre chronologique. Parfois, on va demander à l'élève de trouver un synonyme pour un mot bien précis. Et puis parfois, c'est qu'on va tenter de travailler là au niveau des compétences transférables chez l'élève. Donc la troisième ressource, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au livret décodable, sinon je vais poursuivre avec la troisième ressource. Donc la troisième ressource, ce sont le magazine et les webzines. Donc ils sont offerts gratuitement et présentent des sujets variés, intéressants et d'actualité. Bien évidemment, les perspectives autochtones, la littératie, donc on parle ici du vocabulaire, de la lecture, des habiletés en écriture, de la communication orale, les approches plurilingues, les compétences transférables, l'identité franco-ontarienne sont bien évidemment mis de l'avant au sein des magazines. Il y a aussi des feuillets d'animation qui sont également disponibles, qui proposent des apprentissages interdisciplinaires et intégrés. Donc si vous allez sur le petit livret ici, qui est le Minimag, vous allez voir dans le Minimag, ça se retrouve souvent à la deuxième page, il y a un code QR ou sinon il y a un document PDF que vous pouvez télécharger pour avoir accès aux feuillets d'animation. Donc les feuillets d'animation proposent des activités en lien avec divers programmes cadres. Et pour ce qui est du MonMag, puisque c'est un webzine et non un magazine, le lien se trouve dans la barre de navigation au haut du site web. Oh, désolé. Donc vous allez voir, là, c'est écrit la zone pédagogique. Donc les feuillets d'animation se trouvent dans cette section. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Minimag, le Minimag est un magazine pour les enfants de 4 à 7 ans. Il est disponible en format papier. Il est distribué dans les écoles franco-ontariennes. Il comporte 17 différentes rubriques. À noter que les rubriques ont changé lors du dernier Minimag qui va apparaître au mois de septembre. Donc il est possible que si vous comparez les différentes magazines avec les titres qui sont à l'écran, il y a peut-être des petites différences, juste parce qu'il y a eu quelques petits changements dans la dernière édition. Donc on y trouve Gobbi et compagnie, qui est un texte, un genre de récit, si on veut, en bande dessinée. Donc il peut facilement être travaillé en littératie. Ensuite, on a une chronique en voyage. Donc on découvre différents coins de l'Ontario. Dessin amusant. Donc l'élève est amené à dessiner, que ce soit un animal ou peu importe. Bouger, c'est santé. C'est une activité pour faire bouger les enfants. Le que faire, c'est plutôt une rubrique qui met l'élève dans différentes situations et qui doit trouver des solutions. La rubrique au travail présente soit un métier ou quoi que ce soit, quelqu'un qui est dans son milieu de travail et qui explique ce qu'il fait. Ensuite, que remarquez-tu? C'est plutôt une rubrique en littératie. Il était une fois. C'est également un texte, donc on peut exploiter en littératie. Le cherche et trouve. Souvent, on va travailler des concepts en numération. On va demander à l'élève de trouver, par exemple, des solides dans l'illustration, des choses comme ça. Le Julie, tu lis, nous lisons. Ce sont plutôt de courts textes que les élèves de première, deuxième et troisième année, de première et deuxième, devraient être capables de lire de façon autonome. À la découverte, c'est plutôt une rubrique qui va expliquer en détail, par exemple, si le magazine porte sur le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire, devrais-je dire, qui va expliquer en quoi consiste cette fête-là. Ensuite, animal formidable, on découvre un animal. Le croque santé, c'est une recette. Bricolage artistique, c'est un bricolage, bien évidemment. Science en action est une rubrique qui porte sur la science. Sans un mot, c'est une bande dessinée qui n'a pas de dialogue. Donc, l'élève est invité à verbaliser l'histoire. Et puis, défis à relever, ce sont des petits défis, soit en mathématiques, en littératie, que l'élève doit relever. Le « Mon mag à moi » est pour lui un webzine conçu pour les élèves de 8 à 11 ans. Il présente 14 rubriques, dont le « Parlons-en », le « Mon passeport », « Au menu », qui est une recette, « Alex et Artie », qui est rédigée et illustrée par Paul Roux, « N'étiquette », « Duo Franco », qui est une bande dessinée, qui est rédigée et illustrée par Éric Pelladeau, « Le juste pour lire », qui est normalement un récit, « Ta dame », « Ma planète », génial, « À la découverte », « Incroyable mais vrai », ce sont des faits intéressants, « Étoiles Franco », ce sont des gens franco-ontariens, souvent, qui vont soit nous expliquer, ça peut être un franco-ontarien qui est excellé dans un sport ou quoi que ce soit, donc on le met en lumière, et puis « Énigmatique ». Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour les magazines et les webzines, sinon je vous invite à aller les consulter en ligne, vous allez voir qu'il y a plusieurs liens que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser en salle de classe au niveau de votre planification, puis ça rend la matière toujours plus intéressante lorsque ce sont des sujets d'actualité ou des sujets qui accrochent les jeunes. Donc, la prochaine ressource, c'est « À vue d'œil ». Peut-être que certains ont déjà suivi, il y a eu des formations, si je ne me trompe pas, aux instituts d'automne et d'hiver derniers, mais il va y avoir une nouvelle composante qui va être ajoutée à la ressource, qui sont des auto-formations. Donc, « À vue d'œil », c'est un remaniement des guides d'enseignement efficace en mathématiques pour les six domaines en numératie, soit l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles en mathématiques, qui est un nouveau domaine dans le nouveau programme-cadre de mathématiques, même si le programme-cadre date de 2020. Ensuite, il y a nombre, algèbre, données, sens de l'espace et littératie financière aussi qui s'est ajoutée au sein du dernier programme-cadre élaboré. Donc, « À vue d'œil », pour ce qui est du domaine apprentissage des habiletés socio-émotionnelles en mathématiques, vous allez trouver sur le site web, lorsque vous allez cliquer sur « Apprentissage des habiletés socio-émotionnelles en mathématiques », il va y avoir une section intitulée qui s'appelle « Capsule d'introduction », qui est une capsule explicative, qui va expliquer, il va y avoir une autre section aussi qui va expliquer les diverses habiletés, ainsi qu'un nez de mémoire qui va être sous forme d'infographie qui donne une définition pour chacune des habiletés. Par la suite, si vous l'ouvrez, vous allez voir, il y a une section en haut, dans la barre de navigation, où est-ce que c'est écrit « Cycle ». Donc, pour chacun des cycles, vous allez trouver des témoignages d'enseignantes et d'enseignants, des stratégies pour l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles, qui sont présentées sous forme de mise en situation. Il va y avoir aussi des exemples de manifestations de l'apprentissage des habiletés chez les élèves, ainsi qu'un exemple d'une démarche de planification, à savoir comment le mettre en pratique au sein de votre salle de classe. Puis, pour terminer, il y a une autre section dans la barre de navigation qui s'intitule « Ressources supplémentaires ». Donc, ce sont des ressources en lien avec les habiletés socio-émotionnelles, si vous désirez en apprendre un peu plus à ce sujet. Et puis, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'assister à la formation à vue d'œil, pour ce qui est des autres domaines, vous y trouverez les fondements généraux pour les cycles primaires, moyens et intermédiaires. Donc, sous cette section, vous y trouverez les grandes idées, comme vous voyez à l'écran, les principes généraux d'enseignement du domaine en question, le rôle du personnel enseignant, une section qui porte sur la communication, ainsi qu'une autre qui porte sur l'enseignement par la résolution de problèmes. Et puis, la section aussi « Vues d'ensemble » est une section qui va sûrement vous intéresser. C'est une section pour les élèves de la première à la huitième année. Et puis, pour chacune des attentes en lien avec le programme-cadre de numératie, on vous présente une ou des situations d'apprentissage, ainsi que des activités et des habiletés et des connaissances à acquérir pour chacun des contenus d'apprentissage. directement en lien avec le récent programme-cadre de mathématiques. Donc, la section qui va s'ajouter à « Vues d'œil », il va y avoir une section « Auto-formation ». Donc, cette section-là, elle va être bientôt en ligne. Et puis, entre autres, c'est pour vous aider à naviguer au sein de la ressource. Ça va vous montrer des vidéos à savoir où aller pour chercher votre information si vous cherchez quelque chose de spécifique. Et puis, que ce soit pour les leaders en numératie ou que ce soit pour les directions d'école ou quoi que ce soit, il va y avoir également des plans de formation. Donc, ces plans de formation-là pourraient être utilisés pour des journées pédagogiques, pour des CAP, pour des rencontres du personnel. Les vidéos, j'en ai déjà parlé, ça va expliquer un peu comment naviguer sur le site web. Il va y avoir également les continuums d'apprentissage. Donc, ça aussi, ça peut être très intéressant au niveau de votre planification. Et puis, il va y avoir des séquences d'apprentissage, donc des exemples de planification que vous allez pouvoir tout simplement reprendre ou adapter selon les besoins. Et puis, il va y avoir également une section qui va s'intituler « Questions que je me pose ». Donc, ce sont des questions fréquentes que les enseignantes et les enseignants se posent. Donc, peut-être que vous allez trouver de l'information pertinente dans cette section-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour la ressource à vue d'œil, auto-formation. Sinon, je vais passer à la prochaine. Donc, la prochaine ressource est EPAM, donc la Trousse de précision des acquis en mathématiques. C'est une ressource qui a été conçue il y a déjà quelques années pour aider le personnel à préciser les acquis en mathématiques des élèves de la première à la huitième année. On peut se servir de cette ressource-là dans plusieurs contextes, que ce soit un élève qui nous arrive d'une autre province pour essayer de voir où est-ce qu'il se situe au niveau de ses apprentissages, un élève qui nous arrive d'un autre pays également. Donc, il y a un élève en difficulté aussi qu'on aimerait cibler exactement où est-ce qu'il se situe en nombre ou peu importe, en algèbre. Donc, c'est une ressource qui peut être utilisée à différentes sources, comme on dirait. Donc, il y a des tâches. On peut créer des tâches à l'aide de cette trousse-là. Ces tâches-là peuvent être créées pour une ou un élève ou même plusieurs élèves. Donc, on peut aller chercher les questions qui nous intéressent et former une tâche d'évaluation, une tâche pour voir exactement où l'élève se situe. Donc, qu'est-ce qui a été ajouté cette année? C'est une section qui s'intitule « Stratégies et activités ». Donc, il y a des stratégies et activités pour le domaine nombre, algèbre, sens de l'espace, données et littératie financière. Donc, cette section propose des mini-leçons ainsi que des centres d'apprentissage pour travailler des stratégies de numératie bien précises. On compte parmi celles-ci, par exemple, les points d'ancrage, les nombres repères, les représentations, que ce soit au niveau des diagrammes ou dans d'autres domaines, ainsi que les faits numériques. Ce sont quelques exemples qui sont disponibles sur le site Web. Donc, vous pouvez également prendre ces activités-là pour créer des genres de centres d'apprentissage en salle de classe, dans un grand groupe aussi. Ça n'a pas besoin d'être pour des petits groupes d'élèves, mais ça peut être travaillé avec l'ensemble de la classe également. Donc, ça peut être une belle ressource pour justement créer vos centres d'apprentissage. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. Donc, la prochaine ressource, qui n'est pas encore en ligne, mais qui verra prochainement le jour, s'intitule « Par ici, la littératie ». Donc, c'est une nouvelle ressource en littératie en lien avec le nouveau programme cadre de français. Cette ressource est conçue pour les élèves de la première à la neuvième année. Donc, il y a des activités qui portent sur la syntaxe et la structure de France, ainsi que sur la grammaire. Bien, ce sont toutes les activités qui vous seront proposées. C'est une ressource qui est à ses débuts. Donc, on attend de voir s'il y a d'autres choses qui vont être ajoutées au fil des ans. Donc, cette ressource-là se veut, dans le fond, une ressource pour vous appuyer pour la mise en œuvre du nouveau programme cadre de littératie. Donc, pour chacune des activités guidées, il y a la durée de l'activité, il y a des notions grammaticales visées. Ce que je peux faire, c'est que je vais vous partager, je pense, la ressource pour que vous ayez une petite idée. Donnez-moi deux petites secondes, je vais juste changer mon écran. Je pense que ça va être plus pratique pour vous de la voir. Donc, elle est ici. OK. Donc, par ici, la littératie. Donc, comme mentionné, c'est une ressource qui n'a pas vu le jour encore. Donnez-moi deux petites secondes. J'ai perdu aussi ma présentation. Donc, il va y avoir une recherche par mots-clés aussi qui pourrait être très intéressante. Donc, vous allez pouvoir faire une recherche selon les cycles d'études. Il va y avoir le cycle primaire, cycle moyen, cycle intermédiaire et la neuvième année. Donc, comme vous pouvez voir présentement, il va y avoir des activités qui portent sur la syntaxe, sur la structure de phrases, ainsi que sur la grammaire. Donc, pour chacun des thèmes, comme on pourrait dire, donc disons par exemple le lexique, il y a une activité guidée, bien détaillée, que vous allez pouvoir directement utiliser en salle de classe. Donc, il y a la durée approximative, il y a la notion grammaticale visée en lien avec le programme-cadre de littératie. Par la suite, il y a les intentions pédagogiques. Il y a les notions préalables. Donc, qu'est-ce que l'élève doit pouvoir être en mesure de faire avant même de se lancer dans cette activité-là. Par la suite, il y a toujours un texte qui vous est proposé. Donc, dans ce cas-ci, c'est le texte « La pollution plastique se trouve dans le Montmag à moi, février 2024 ». Et il y a toute la démarche d'enseignement. Pardon, Mme Marie. Oui? On ne voit pas l'écran. Ah, vous ne voyez pas l'écran? Donc, j'ai fermé l'écran. Merci de me l'avoir dit. Donnez-moi deux petites secondes. Prends-moi que mon partage est parti. Donnez-moi deux petites secondes. Vous êtes ici, partagez. Deuxième. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, merci. Excellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la page principale juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est ici, par ici, la littératie. C'est la nouvelle ressource qui verra jour prochainement. Comme j'ai mentionné, vous pouvez faire une recherche, vous allez pouvoir faire une recherche par mots-clés pour trouver rapidement des activités en lien avec un contenu d'apprentissage. Donc, présentement, nous aurons seulement des activités qui portent sur la synthèse des textes, les structures de phrases et la grammaire. Et puis, pour chacune des activités, vous allez avoir une activité guidée. Donc, avec la durée approximative, les notions grammaticales visées, les intentions pédagogiques, les notions préalables, comme j'ai mentionné, que l'élève devrait avoir acquis avant même de se lancer dans cette activité-là, un texte qui va vous être proposé et ensuite, toute la démarche d'enseignement que vous allez pouvoir suivre en salle de classe et l'adapter selon les besoins de vos élèves. Et puis, pour terminer, il y a toujours un exercice pratique que vous allez pouvoir imprimer pour vos élèves. Donc, voici l'exercice pratique et un corrigé qui est à la fin du document pour que vous puissiez corriger avec les élèves l'activité. Donc, comme j'ai mentionné, c'est un site qui est présentement en construction. Là, on est en train de le travailler, de le concevoir, de l'élaborer, mais il devrait voir le jour très prochainement. Donc, je vous invite à consulter le site du Centre franco dans la section en vedette pour voir quand le site sera accessible à tous. Donc, je relance ma présentation. Nous étions rendus ici. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette ressource-ci. Pour ce qui est de la prochaine ressource, c'est également une ressource qui n'est pas encore en ligne, mais qui verra prochainement le jour. Donc, il existe neuf pratiques pédagogiques à fort impact qui sont indissociables en mathématiques. Donc, suite à l'apparition du document intitulé « Pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques par le ministère de l'Éducation de l'Ontario », vous allez voir le lien au deuxième boulet dans la présentation. Le Centre franco travaille présentement à la conception d'une toute nouvelle ressource qui se trouvera sur la page principale de « En avant les maths » pour ceux et celles qui connaissent la ressource « En avant les maths ». Donc, des vidéos seront créées pour chacune des pratiques pédagogiques et ce, pour deux différents cycles. Donc, il va y avoir une explication de la pratique ainsi qu'un exemple concret en salle de classe vous seront également proposés. Puis, pour les cycles qui n'auront pas de vidéo, il va y avoir un document d'appui qui sera disponible sur le site Web. Donc, je vais vous montrer ici la ressource « Pratiques à fort impact ». Voici à quoi ça va ressembler. Donc, vous avez ici les neuf pratiques pédagogiques. Donc, par exemple, si vous voulez voir la pratique « Enseignement explicite », vous allez pouvoir cliquer. Vous allez voir deux vidéos. Donc, les vidéos, comme mentionnées, vont expliquer en quoi consiste la pratique pédagogique et va donner un exemple concret en salle de classe. Donc, par exemple, ici, nous avons la troisième et quatrième année. Donc, pour les autres cycles qui n'ont pas été touchés dans la vidéo, vous allez pouvoir trouver ici, dans les documents d'appui, des exemples concrets que vous allez pouvoir télécharger. Donc, ce sont les neuf pratiques et puis, chacune des pratiques a une vidéo. Et s'ils n'ont pas de vidéo selon un cycle, le tout va se trouver dans le document d'appui. Donc, ça, ce sont pour les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Donc, je retourne. Et voilà. Donc, pour conclure, la ressource intitulée « Je cultive mon bien-être » est maintenant disponible sur le web. Cette ressource est dédiée aux élèves de la première à la douzième année puisque 70 % des troubles de santé mentale se manifestent à l'enfance ou à l'adolescence. Pour chacun des cycles, on y trouve une description du sujet qui sera abordée, une vidéo explicative pour les élèves ainsi que des activités d'apprentissage en lien avec le sujet. Donc, voici les sujets qui sont abordés au sein de la ressource. Donc, nous avons apprentissage du langage des émotions pour le cycle primaire, l'intelligence émotionnelle, compréhension de soi et la qualité des relations pour le cycle moyen, la santé mentale positive pour le cycle intermédiaire, le stress et l'anxiété pour le cycle secondaire et les habiletés personnelles et interpersonnelles en période d'adaptation pour le cycle supérieur. Et cette ressource a été conçue en lien avec le domaine D, qui est la vie saine du programme-cadre d'éducation physique et santé qui a paru en 2019. Donc, si je vous montre à quoi ressemble la ressource, donc vous la voyez à l'écran, vous la voyez à l'écran. Donc, pour le cycle primaire, puisque c'est ce qui vous intéresse, ils vont vous expliquer le thème qui est abordé. Donc, ici, ce sont les émotions. Vous allez avoir une courte vidéo qui explique à l'enfant en quoi consistent les émotions. Et puis, par la suite, vous allez avoir des activités pour les élèves de première, des activités pour les élèves de deuxième et des activités pour les élèves de troisième année. Donc, si je clique sur première année, et voilà. Donc, vous avez les attentes et les contenus d'apprentissage, les objectifs d'apprentissage, et ensuite, une séquence d'apprentissage pour l'élève. Donc, si je retourne à mon écran ici. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour cette ressource. Oups, ce n'est pas la bonne présentation. Donnez-moi deux secondes. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, mais en guise de conclusion, je tiens sincèrement à vous remercier de vous être jointe et joint à moi pour y découvrir de nouvelles ressources conçues par le Centre Franco. J'espère de tout cœur que cette présentation vous a été bénéfique et sera pratique pour la nouvelle année scolaire qui s'amorce. N'oubliez pas de consulter régulièrement la section intitulée « En vedette » sur notre site web et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, si vous allez sur la page principale du Centre Franco, vous allez voir qu'il y a une section « En vedette » ici. Et vous allez retrouver plusieurs des ressources qui vous ont été présentées aujourd'hui. Donc, « Fonctions exécutives », « Je cultive », « Mon bien-être » et en plus d'autres. Donc, je vous invite à aller visiter quand même assez régulièrement puisqu'il y a des ressources qui sont ajoutées au fil du temps. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse courriel qui paraît à l'écran. De plus, nous serions grandement reconnaissants si vous pouviez prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très belle journée. si vous n'avez pas de questions de votre côté. Alors moi, Marie-Pier, je t'invite à mettre le lien dans la boîte de clavardage pendant que je te dis merci et que j'arrête l'enregistrement. C'est ce que je vais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada